Bonjour, je m'appelle Mathilde Nardon, j'ai 26 ans, je suis photographe professionnelle et je travaille principalement avec des galeries d'art. J'ai récemment découvert le blog Gardon Moral de la Fondation Contre le Cancer et ça m'a donné très envie de faire quelque chose en fait. Est-ce que tu as travaillé ton travail de photographe pendant cette période ? Est-ce que tu as eu l'idée de faire quelque chose par rapport à ce travail ? Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir soutenir la Fondation ? Alors pendant cette période, disons que les projets ont été ou reportés ou annulés, par contre le cancer ou en tout cas la Fondation m'intéresse de près et de loin déjà depuis un bout de temps parce que mon travail est lié d'une façon ou d'une autre à une histoire familiale personnelle qui est celle de mes grands-parents qui ont immigré d'Italie pour venir travailler dans les mines de charbon dans le bassin minier en Belgique et mon grand-père est décédé d'un cancer suite à son travail dans les mines de charbon. Et c'est justement là que tu puisses ton inspiration dans cette région-là ? Exactement. Donc en fait mon travail consiste à aller chercher sur les terrils et donc sur ce qu'il reste trace visible d'une histoire industrielle et d'un passé minier. Je vais donc sur les terrils chercher des fleurs qui poussent de façon spontanée et je les photographie, donc je les scanne en fait. C'est une technique alternative de la photographie qui m'intéressait. Voilà, donc c'est de la nature morte par scanner. Magnifique. Et quel est ton souhait ? Alors ici, quelle est la démarche que tu proposes pour soutenir les personnes atteintes de cancer à travers ce blog ? Alors ici, on lance une super action avec la Fondation Front de le Cancer où l'idée c'est que 50% des ventes des photographies sont reversées à la Fondation. Magnifique. Un grand merci. Merci à vous.